Bonjour Christian Arbulot, vous êtes directeur de l'école de guerre économique du centre de recherche 451 et directeur associé du cabinet SPIN Partners. Aujourd'hui vous nous présentez votre dernier ouvrage, un document collectif rédigé avec différents spécialistes de l'intelligence économique française intitulé la guerre économique au 21e siècle. 30 ans après l'apparition du rapport Martre, à la suite des nombreuses productions doctrinales de l'école de guerre économique, pourquoi avez-vous choisi de revenir sur la guerre économique et son évolution ces 25 dernières années ? Tout d'abord bonjour, une précision sur l'ouvrage en question, en fait il est structuré en 7 chapitres que j'ai rédigé et à la fin de ces 7 chapitres j'ai demandé effectivement à des personnes qui sont très proches de moi et qui travaillent régulièrement avec moi sur les questions de guerre économique qu'ils fassent un focus, donc un point particulier lié à leur secteur de compétences et c'est dans cet esprit là effectivement que j'ai conçu l'ouvrage. Alors, pourquoi un ouvrage qui s'intitule « La guerre économique au 21e siècle » après 30 années qui se sont écoulées, donc depuis le rapport Martre ? En fait parce que je crois qu'on a atteint aujourd'hui, en tout cas pour ce qui me concerne et je ne suis pas le seul, une certaine forme de maturité pour essayer de poser les jalons d'une culture écrite sur la guerre économique. Le rapport Martre n'a pas réellement abordé cette notion parce que hélas, on nous l'a interdit. On nous l'a interdit à cause de la culture des personnes qui étaient au commissaire général du plan et qui ne voulaient pas rentrer sur des axes polémiques ou considérés par eux comme polémiques. Donc ça c'est un premier obstacle. Le second obstacle c'est qu'on a finalement mis pas mal d'années avant de formaliser des écrits sérieux et reconnus comme tels sur la notion de guerre économique. Je ne suis pas le seul à avoir écrit, je pense avoir été un des premiers avec Bernard Heisenberg. Précision, Bernard Heisenberg parlait de guerre économique mais un peu dans un cadre dynamique, c'est-à-dire qu'il n'était pas contre la guerre économique, il estimait que c'était plutôt un élément de stimulation pour l'économie mondiale, il fallait en tenir compte. Elle posait tout un tas de problèmes et il suggérait qu'il ne fallait pas la subir. Je le rejoins sur ces différents points, mais mon approche moi a été différente. Elle a été différente parce que moi je me suis surtout attaché à deux choses. La première, c'était d'essayer de comprendre pourquoi, à travers l'histoire, des pays avaient été plus performants que d'autres dans les confrontations économiques. Donc j'ai essayé d'analyser en fait la matrice du combat économique des pays qui ont été les plus déterminants et pas simplement ceux auxquels on pense immédiatement. Je pense par exemple aux États-Unis d'Amérique, mais à l'enchaînement, on pourrait dire, des pays qui ont été déterminants. Là, il faut revenir sur le Royaume-Uni, il faut parler de l'Allemagne, il faut parler du Japon, pour en arriver aux États-Unis et maintenant à la Chine. Alors, pour ne pas perdre le fil de votre question, j'ai publié en 1990-91, je ne sais plus quelle année exactement, mais je pense que c'est 91, par le biais de l'association dans laquelle je travaillais à l'époque, c'est-à-dire l'ADITEC, l'Association pour la Diffusion d'Information Technologique, une étude qui a été financée par le ministère de la Recherche et plus précisément par le Centre de Prospective et d'Evaluation, dirigé par M. Thierry Godin. Cette étude, elle s'intitulait « Technique offensive et guerre économique », et en fait, on peut dire que c'était le deuxième écrit, mais soutenu là plutôt dans un cadre académique, l'ouvrage de Bernard Heisenberg étant avant tout un ouvrage d'auteur publié dans un cadre d'édition classique. Alors, mon étude, justement, elle a servi un peu de militaire, on dirait, de bouchon à l'humeur, puisqu'elle a retenu l'attention d'Édith Cresson, ministre des Affaires Européennes, devenu Premier ministre, qui avait attentivement lu cette étude, ce qui n'est pas si simple, vous savez que les politiques ont toujours la réputation de lire des fiches d'une page et de ne pas aller au-delà. Là, pas du tout, elle l'avait vraiment largement étudiée, on peut dire, et je l'avais revue, on avait longuement discuté du contenu, et c'est à la suite de cette étude que l'idée d'un groupe de travail au commissariat général du plan s'est formalisée. Suite à cette étude, et grâce donc d'une part à Édith Cresson, premier ministre, ainsi qu'à Jean-Louis Levé, ancien chargé de mission auprès d'elle à Matignon, devenu chef d'un service au plan, qu'il a été conçu l'idée de constituer un groupe de travail, ce fameux groupe de travail qui a été présidé par Henri Marthe, dont j'étais à cette occasion le conseiller spécial, et qui a donné lieu au fameux rapport Marthe paru en 1994. Par la suite, j'ai réorganisé l'écriture de cette étude et elle est sortie avec un titre destiné à un plus grand public, sous le nom de La machine de guerre économique, et cette étude était donc mon deuxième écrit sur le sujet. Et au cours de ces trente années, on a vu apparaître d'autres écrits, notamment bien entendu ceux d'Ali Daidi, qui a sorti plusieurs ouvrages sur la guerre économique, très intéressants, et j'ai moi-même continué à publier des ouvrages sur la question pour en arriver au dernier. Et le dernier, quelle est sa fonction ? Alors, contrairement au précédent, ce dernier a vraiment une vocation que j'estime assez importante, dans la mesure où il y a à la fois l'effet de maturité, mais il y a aussi et surtout la capacité réelle de poser les bases du concept, de resituer ce concept dans son cheminement historique, d'en cerner les tenants et les aboutissants, et d'aller un peu plus loin que la simple analyse du pourquoi, comment, etc., de l'intelligence économique, mais surtout de parler de plusieurs sujets qui n'ont pas été réellement abordés dans tous les ouvrages que j'ai pu citer précédemment, c'est-à-dire, un, le fait que c'est une notion qui mute, et ça c'est très important, qui n'est pas figée, et qui ne mute pas simplement sur un plan d'arrivée de nouveaux entrants en termes de puissance, mais qui mute sous l'effet de péripéties qui ont marqué l'histoire du 20ème siècle, et qui marquent aujourd'hui le début du 21ème siècle. Et quand je parle de marquer l'histoire du 20ème siècle, je pense notamment, bien entendu, à l'affrontement entre le monde communiste et le monde capitaliste, et tout ce qui en a découlé, et qui va effectivement faire apparaître une approche idéologique de la guerre économique qui n'existait pas auparavant. Autre mutation non négligeable, c'est l'impact majeur de la société de l'information sur l'économie de marché, qui débouche sur la création, en fait, d'un deuxième monde. On a le monde matériel, on a maintenant le second monde que j'appelle le monde immatériel. Et tout ça, bien entendu, s'accompagne de nouvelles formes d'affrontements et de nouvelles formes de guerres économiques. Enfin, et c'est non négligeable, le livre aborde une question essentielle qui est la notion de combat économique, et surtout, comment on procède à ce combat ? Quelle forme peut-il prendre ? Qu'est-ce que ça veut dire s'impliquer dans cette démarche ? Et c'est pour ça que je souligne la part déterminante que les civils, bien entendu, prennent dans ce combat, ce qui veut dire qu'il existe bien une culture civile du combat économique, ce qui n'a jamais été vraiment traité jusqu'à présent par les différents auteurs que j'ai cités. Et cette culture civile du combat économique devient une spécificité, on peut dire, de l'école de guerre économique, que j'ai cofondée avec le général Pichot-Duclos il y a maintenant 27 ans, et où on enseigne ces principes, à la fois sous l'angle de gris de lecture, mais aussi de méthodologie. Donc oui, 30 ans après le rapport Marx, je pense qu'il était vraiment nécessaire, pas simplement de faire le point, mais de poser les fonds baptismaux de la guerre économique, vu sous l'angle à la fois théorique et l'angle pratique. Effectivement, votre dernier chapitre, le chapitre 7, s'intitule « Passer à l'offensive ». Est-ce que ce dernier chapitre est finalement un premier pas vers la création d'une doctrine française de la guerre économique ? Alors, c'est effectivement une nouvelle fois le rôle d'un bouchon allumeur. Pourquoi cette prétention, dirait certains ? Tout simplement parce qu'on a vraiment un problème en France qui est d'assumer la nécessité impérieuse de prendre en compte la dimension offensive dans les rapports de force économique. On a en France, depuis la nuit des temps, une posture à l'égard de l'économie qui est surtout, il faut bien dire, une posture défensive, qui a été concrétisée par cette formule qui s'est élaborée au cours des siècles, c'est la protection du patrimoine. On pense d'abord à protéger les biens dont on dispose. Ça peut aller du champ du paysan jusqu'à la manufacture royale pour aboutir à des secteurs industriels performants, si on se rapproche de la période actuelle. Et ça, c'est le défensif. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la haute administration française a développé une culture de sécurité économique, ou du moins elle tente de le faire, mais je crois qu'on progresse pas mal dans ce domaine-là, mais ça reste défensif. En revanche, tout ce qui est la partie dite offensive, ça reste une partie qui n'est pas vraiment évoquée, qui est passée sous silence, alors que justement, un des très gros points forts, je pourrais dire, de la culture écrite que nous essayons de faire émerger en France, et en particulier que j'essaie de faire émerger, c'est la notion d'accroissement de puissance par l'économie. Et dès le moment où on aborde cette notion, il faut bien constater que la jet-kick offensive joue un rôle absolument déterminé. On ne peut pas accroître une économie sans se mettre dans cette posture. Si on reste défensif, on gère l'existant, on préserve au mieux un certain nombre d'avantages acquis, mais on va pas au-delà. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, dans cet ouvrage que je publie, j'aborde cette notion, j'essaie d'en introduire des exemples, on y reviendra sur des questions peut-être qui vont arriver après, mais j'insiste lourdement, pourquoi je fais passer de l'ombre à la lumière la notion offensive ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on discute avec des entreprises qui subissent de plein fouet la mutation du monde actuel, qui subissent de plein fouet la fracturation de la mondialisation des échanges, qui subissent de plein fouet ces nouvelles formes d'affrontements, ce que je pourrais qualifier de nouvelle guerre économique, c'est-à-dire où l'agresseur ne se montre plus, où il cherche avant tout à passer, non pas pour un conquérant, mais plutôt pour un facilitateur, pour quelqu'un qui accompagne le progrès, pour quelqu'un qui est plutôt dans une posture humaniste, qui va aider l'humanité à régler ces problèmes. Ça, c'est vraiment aujourd'hui l'acte de dissimulation suprême et parfaitement réussi, notamment par un certain nombre d'acteurs économiques aux États-Unis d'Amérique. Cette réalité-là, vous l'avez bien compris, elle mérite d'être décryptée, elle mérite d'être analysée et surtout, elle mérite d'être théorisée. C'est-à-dire que quand je parle d'accroissement de puissance par l'économie en 2024, et que j'étudie ceux qui sont au top niveau de la dissimulation de la stratégie, bien évidemment, qui apparaît ? Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas l'Iran, bien entendu. C'est la puissance nord-américaine qui, selon moi, reste très très en avance sur ces terrains-là et a cette caractéristique, c'est d'avoir créé le deuxième monde, le monde immatériel, informatique, puis Internet, puis l'économie numérique, puis toutes les extrapolations qu'on découvre aujourd'hui, et a dans ce deuxième monde une position de leadership incontestée, même si, effectivement, l'étendue de ce deuxième monde, qu'on pensait sans frontières, est en train de se limiter, puisqu'il est bien évident que la Chine, mais pas seulement, récupère leur marge de manœuvre à l'intérieur de périmètres qui ne sont pas géographiques puisqu'on est dans le monde immatériel, mais les GAFAM ou les GAMAM, puisqu'on les appelle comme ça désormais, n'ont pas droit d'accès à la Chine, pas plus d'ailleurs qu'à terme à la Russie, et il ne faut pas oublier un petit détail qui illustre ce que je suis en train de dire, c'est que le système Internet chinois est autonome, le système Internet russe l'est aussi, ce qui veut dire quand même beaucoup de choses quand on creuse un peu pour savoir qu'est-ce qu'il en découle. Donc effectivement, il est impératif de savoir que si on veut accroître une situation de puissance, et pas simplement la préserver, il faut penser l'offensive. Et c'est un message très très fort qu'il y a dans ce livre et qui n'est pas qu'un message. Alors pourquoi je dis que c'est un second bouchon à l'humeur ? Et je rejoins la question que vous allez me poser. C'est évidemment qu'il faudrait un corps de doctrine. Un corps de doctrine pour situer ce que pourrait être d'ailleurs un modèle français de l'accroissement de puissance, ce qui ne veut pas dire réécrire une nouvelle vision de l'impérialisme à la française, ce qui ne veut pas dire de devenir ultra agressif dans le deuxième monde immatériel, ça veut dire simplement comment gérer des rapports de force, mais en étant obligé de gagner des marchés, d'enrichir le pays, de lui trouver des solutions. Et pour ça, on n'est malheureusement pas dans un monde pacifié, il n'existe pas. On est face à des adversaires. Et si on est face à des adversaires, il y a ceux qui attaquent et il y a ceux qui défendent, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qui perdent. Et généralement, dans ces questions-là, le défenseur gagne très rarement. Alors c'est vrai que cette notion d'offensive constitue un des fils rouges de votre ouvrage. Pour autant, vous expliquez clairement la différence qu'il y a entre l'offensive militaire et l'offensive qui est économique. Ceci étant évidemment présente dans les conflits, à des fins de déstabilisation de l'outil industriel de l'adversaire et à prendre l'avantage. Mais vous nous dites surtout que cette offensive, cette guerre économique, elle est systémique, c'est-à-dire présente également par temps de paix. Et mettons que dans un monde utopique, il n'y ait pas de conflits militaires, pourquoi les nations auraient intérêt à se faire la guerre sur le plan économique ? Depuis que l'humanité existe, l'affrontement économique existe. Et je le rappelle au début du livre, parce que je crois qu'il faut vraiment jouer les perroquets à ce niveau-là, la notion de survie qui couvre les 9 dixièmes de l'histoire de l'humanité, c'est pas simplement trouver à tout prix la manière de se nourrir durant une journée, c'est pas simplement attendre que les cueilleurs, les chasseurs ramènent cette nourriture, chacun trouvant ce qu'il peut, c'est aussi des gens qui vont voler à d'autres la nourriture qu'ils ont trouvée. Et ça, c'est dès le départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'origine un monde où les affrontements n'existent pas, où c'est simplement ici et là des gens qui essaient de survivre en étant le plus malin possible pour trouver des solutions. Donc cette notion d'affrontement économique, elle est très ancienne et elle s'est développée par étapes, et c'est vrai qu'il faut quand même constater une chose, c'est qu'on n'a pas trop cherché à l'étudier. C'est-à-dire que le monde académique s'est surtout penché sur le développement humain, le progrès technique, puis technologique, le rôle de la science, le rôle de l'information scientifique et technique, l'étude des échanges, enfin il y a toute cette masse de différents textes pour expliquer l'histoire de l'humanité. En revanche, sur l'autre versant, c'est-à-dire comment les hommes et les femmes se sont affrontés autour de la valeur marchande d'une culture, d'un produit de chasse, puis ensuite de produits, qu'ils soient artisanaux ou d'échanges de métaux, ou d'échanges de blé, de céréales, etc. Là, hélas, on entre sur un terrain très mal balisé, à la fois par le monde académique, dans ses écrits, mais aussi dans la mémoire collective. C'est un peu le grand paradoxe, d'ailleurs, parce que si on relie l'histoire sous cet angle-là, on note que les phases de guerre économique structurent l'histoire. Je ne vais pas revenir sur les symboles, il est clair que quelques exemples résument tout. Rome contre Carthage, ce n'est pas simplement des guerres punies, cannibales, sa virtuosité pour vaincre les légions romaines dans un premier temps. Non, c'est tout simplement parce qu'il y a le contrôle du commerce naval en Méditerranée et ce qui est transporté sur les navires, et donc c'est un problème de richesse marchande, et donc d'empire marchand, et donc de rivalité militaire. Et cette question de la rivalité militaire par rapport à l'affrontement économique, la relation est totalement dialectique, comme diraient les marxistes. C'est-à-dire que la guerre militaire, si on l'étudie durant l'histoire, ce n'est pas simplement des individus qui se sont lancés dans des épopées, comme Alexandre le Grand, ou qui ont, par amour du combat, déclenché des cataclysmes où des peuples se sont affrontés entre eux. Je pense que quand on relit l'histoire humaine, quand on relit le cheminement des affrontements, on voit que les enjeux économiques sont très 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 souvent le point de départ et le point d'arrivée de guerre militaire. Et on en est arrivé à la guerre militaire parce que c'était souvent le plus simple pour conquérir le territoire, le plus simple pour aller chercher des richesses, donc il y avait une notion quelque part d'urgence dans l'acte, ou dans le déclenchement de l'acte pour faire face à des adversaires. Donc c'est la raison pour laquelle, si j'en arrive à la période actuelle, où on voit réapparaître hélas les guerres militaires, et on les voit se profiler à l'horizon en espérant qu'elles ne prennent pas trop d'ailleurs de place dans la vie de l'humanité actuelle, mais toujours est-il qu'on comprend bien que ce ne sont pas des guerres militaires pour des guerres militaires. On voit bien que si la Russie réoccupe la Crimée, ou se réempare de la Crimée, ou estime que la Crimée lui a toujours appartenu, qu'est-ce qu'il y a en Crimée sur le plan économique ? La Crimée n'est pas un désert. Il en est de même pour la circulation maritime, qui n'est pas très loin de la Crimée, et tous les enjeux qui se cachent derrière. Donc l'enjeu économique est très souvent lié à la réalité militaire, et je pense qu'on a assez de recul maintenant dans l'histoire de l'humanité, pour admettre que finalement, la guerre militaire ne structure pas l'histoire humaine comme on l'a cru bien longtemps. C'est-à-dire, je pense personnellement que ce qui structure l'histoire humaine, c'est la recherche de domination des peuples pour aller vers les richesses que détiennent ces peuples, ou sur les territoires qui offrent, en termes de conquête, des possibilités extraordinaires d'enrichissement. Et si on étudie par exemple l'Empire romain, il suffit d'écouter aujourd'hui d'excellents podcasts réalisés par des universitaires sur l'histoire de cet empire, pour comprendre que le mot « richesse » est l'élément structurant, et le mot « militaire » arrive en appui de l'élément structurant, qui est le mot « richesse » et pas l'inverse. Et je peux prendre l'histoire d'autres empires, jusqu'à la période actuelle, où on revoit systématiquement le même élément pivot. Donc, oui, je crois qu'il faut arrêter de considérer que la lecture klauswitzienne, telle qu'elle perdure depuis de nombreuses décennies dans l'histoire occidentale, cette lecture klauswitzienne a ses limites, et je pense qu'au XXIe siècle, on les entrevoit, et c'est vraiment un problème qui est traité de manière frontale dans mon ouvrage, notamment justement avec un focus de Jean-François Bianchi qui revient sur le sujet, je crois qu'il est très éclairant. Cette logique d'escalade dans l'affrontement que vous décrivez, vous l'évoquez effectivement en profondeur dans votre ouvrage, et vous présentez le triptyque retenu par la doctrine des États-Unis d'Amérique, à savoir coopération, compétition, confrontation, mais au lieu de reprendre le triptyque français, à savoir compétition, contestation, affrontement, vous en proposez un original, un nouveau, qui repose sur quatre bases, compétition, modélisation, déstabilisation et destruction. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, on a fait ce choix pour deux raisons. D'abord parce que, contrairement aux gouvernements ou aux autorités liées à ces gouvernements qui ont officialisé les termes dont vous venez de parler, que ce soit du côté américain ou du côté, par exemple, du général Bukart, le chef d'état-major des armées françaises, nous, on n'a pas les contraintes d'un pays qui ne peut pas dire clairement les choses. Là, il y a les règles de la diplomatie, il y a la subtilité politique, géopolitique, on pourrait dire, et donc on ne peut pas parler de destruction, par exemple. Pourquoi, nous, on parle de destruction ? On n'a pas ces contraintes-là, on peut travailler à 360 degrés, on est là pour essayer, justement, de mettre à plat réellement ce qui se passe et la finalité de ce qui se passe. On parle de destruction parce qu'il existe, effectivement, dans l'histoire des affrontements économiques, des destructions. Je vous citais tout à l'heure, Rome contre Carthage, quand Rome gagne, finalement, la guerre militaire contre Carthage, elle détruit le port de Carthage, elle détruit la ville de Carthage et elle reconstruit Carthage en fonction de ses besoins. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup d'autres. On voit bien que la destruction du système économique, même hors du temps de guerre, ça existe. Quand Louis XI a considéré qu'il n'arrivait pas à vaincre militairement Charles le Téméraire, il a tout fait pour essayer de détruire les relations que Charles le Téméraire pouvait avoir avec des financiers suisses ou casser au maximum la dynamique des foires commerciales qui a relié la Bourgogne au territoire qu'elle possédait loin de ses frontières en Europe. Et ces réalités-là, on les constate aussi bien dans la guerre militaire, mais aussi, j'insiste, dans un certain nombre d'épisodes de la guerre économique du temps de paix. Mais faire en sorte que l'autre ne puisse plus produire et soit totalement dépendant de ce que vous lui vendez, c'est lié à des phénomènes de destruction d'activité aussi. Et pas simplement parce que des gens décident de délocaliser par opportunisme et de supprimer de l'activité sur leur propre territoire. Pourquoi ? Parce qu'on peut étouffer l'économie d'un pays, on peut la réduire à néant. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple. Nous avons publié sur le site de l'école de la pensée de la guerre économique, epge.fr, qu'on a créé en appui à ce que fait l'EGE, mais hors du champ EGE en tant que tel, au sens institution, un dossier qui porte sur le Mozambique, qui a été réalisé par un ancien député européen qui est de nationalité portugaise, M. Paolo Casaca, et qui montre bien que la déstabilisation du projet de Total au Mozambique, sur le problème du gaz et de son exploitation, n'est pas simplement liée à un phénomène de terrorisme local, voire de terrorisme émanant d'une queue de comète de l'ex-Daesh. Non, il y a là l'éventualité d'une stratégie d'un Etat qui cherche à garder sa prépondérance dans l'offre gazière au niveau mondial et qui voyait d'un très mauvais œil se profiler un champ concurrentiel qui allait diminuer son offre. On a aujourd'hui le même problème avec la découverte d'un très important gisement gazier au large du Mali et de la Mauritanie. Et comme par hasard, on revoit la même puissance à la manœuvre et de fortes interrogations pèsent sur qui déstabilise le Sénégal, par exemple dans toute cette zone, pourquoi y a-t-il subitement de l'argent qui arrive dans les poches de groupes armés qui sont très actifs dans la zone ? Certains spécialistes estiment que c'est une fois de plus pour rendre très 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 compliqué l'exploitation de ce grand gisement gazier, qui, si elle s'accélérait, viendrait concurrencer à terme très fortement l'offre du pays en question. Donc là on est dans le temps de paix, même si on a des manœuvres minuscules sur le plan létal, c'est-à-dire du parasitage par des logiques d'action terroriste, n'oublions pas qu'en Mozambique Total a dû sortir du chantier, déplacer ces cadres expatriés tout simplement pour ne pas les exposer à des coups de groupes terroristes qui frapperaient ces cadres sur place. Et la menace qui plane ou qui planait sur le Sénégal ou des pays limitrophes, c'est du même acabit. Et là on voit bien que nous ne sommes pas dans la guerre militaire au sens lourd du terme. Nous sommes dans des manœuvres indirectes où on recourt parfois à des éléments très limités sur le plan d'affrontements terroristes. Ces mécanismes de déstabilisation d'ailleurs ne sont pas seulement armés, ils reposent aussi sur des logiques d'influence et d'attaque informationnelle. Mais vous avancez que ces leviers y sont incomplets parce que la guerre économique systémique doit reposer sur un combat qui est dit cognitif. Il s'agit donc pour vous de dépasser le combat militaire en pratiquant ce que vous nommez l'encerclement cognitif. Alors, pourquoi parler de cette notion de guerre cognitive que je dissocie de l'expression « guerre de l'information » qui coiffe un peu l'ensemble ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'art de la guerre nord-américain, l'art de la guerre pratiqué par les États-Unis d'Amérique, où, j'insiste lourdement, ils excellent dans cet art de la guerre, c'est de ne pas apparaître comme un facteur conflictuel. Alors, pourquoi parler de guerre cognitive liée à ce que je viens de dire ? C'est parce que occuper le terrain par la connaissance, là où l'autre n'est pas, et notamment, par exemple, dans ce second monde qui est en train de se développer sous nos yeux, je parle du monde immatériel. C'est aller plus vite que l'autre, inventer plus vite que l'autre, investir plus vite que l'autre, dédier des marges financières beaucoup plus importantes à la recherche et développement, et commencer à occuper ce terrain-là, qui est vierge au départ. Avec un souci, c'est pas simplement d'être comme on l'était dans le vieux monde matériel classique à la fin du XIXe, chercher des positions de monopole, mais surtout un souci de créer des dépendances qui s'échelonnent loin dans le temps. D'ailleurs, si Google, pour ne prendre que l'exemple de Google, occupe la place actuelle dans l'attitude de beaucoup de consommateurs dans le monde occidental, Google a créé une forme de dépendance presque pavlovienne, si on cherche une information, dans le monde occidental. beaucoup, une très grande majorité des internautes passent par Google. Alors pourquoi je parle de dépendance ? C'est parce que rien n'est gratuit. On sait très bien que le modèle économique de Google, c'est pas de fournir gratuitement de l'information. Google n'est pas mère Teresa. Google n'est pas une autorité caritative qui rend service. Google a un business model, fait du bénéfice et pour trouver de l'argent, il y a bien quelque chose derrière tout ça. C'est donc un système publicitaire, c'est un système de gestion des données et donc de captation des données. Google ne se contente pas de données, Google prend. Google prend dans la lecture de ce que les internautes lui offrent à partir du moment où ces internautes consultent Google. Donc cette situation de dépendance, c'est pas simplement un hippie phénomène lié à l'histoire de Google. Les GAFAM, tels qu'on les appelait, fonctionnent toutes sur le même principe, c'est-à-dire ces entreprises, elles cherchent à être prépondérantes dans une offre qu'elles sont pratiquement les seules à maîtriser, qui est concurrent d'Amazon au niveau mondial aujourd'hui. On pourrait décliner comme ça un certain nombre d'exemples. Et vous avez bien noté qu'on ne les désigne pas comme des méchants monopoles qui accaparent, et on ne les désigne pas non plus pour l'instant comme des entreprises dont la force principale est de rendre dépendant sur le plan d'un lien marchand entre un producteur et un consommateur. Or, c'est bien ça dont il s'agit. Et c'est bien le problème central, c'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire d'analyser cette forme de conquête à bas bruit, qui passe sous les radars de la détection des rapports de force classiques, telles qu'était la guerre économique dans le monde matériel qu'on connaissait jusqu'alors. Dans le monde immatériel, on est dans des rapports de force beaucoup plus difficiles à rendre visible, à expliquer de manière très didactique. Pourquoi ? Parce qu'avant, un conquérant économique, soit il conquérait un territoire pour aller chercher les richesses qu'il y avait dessus, c'est encore un cas, je ne vais pas ouvrir le cas du dossier du continent africain par exemple, soit il essayait de dominer les échanges en contrôlant par exemple la circulation maritime, je pense à toute l'histoire du Royaume-Uni, soit il rachetait les dettes des pays. Il suffit de lire David Todd, l'Empire de Velours, pour voir comment la France rachetait des dettes de pays, comme celle de l'Égypte, pour rendre l'Égypte dépendante, d'une certaine manière. Mais c'était visible, on pouvait l'analyser, ce n'était pas quelque chose qui passait inaperçu. Et surtout, qui n'était pas considéré comme un geste agressif. On voit bien maintenant ce qu'il en est du débat sur la colonisation, on voit bien maintenant le recul qui est pris sur les phénomènes de conquête, qui soient territoriales, de nature territoriale ou de nature commerciale. Tout ça commence à être relativement maîtrisé, même s'il n'y a pas tant d'écrit que cela, pour en analyser l'importance et la profondeur dans le temps. Mais enfin ça existe. En revanche, sur l'aspect du monde immatériel, il n'y a pratiquement pas d'écrit. Quel est l'ouvrage qui s'intitule « La guerre économique dans le monde immatériel » ? Je n'en connais pas. Et c'est pourtant le monde qui prend de plus en plus d'importance. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé absolument nécessaire de donner du relief à cette notion de guerre cognitive. Et j'ai la chance d'avoir rencontré des interlocuteurs dans le monde académique, à l'INALCO et à l'ENSC Bordeaux. Donc d'un côté cet institut des langues orientales, de l'autre côté l'École nationale des sciences de la cognitique à Bordeaux, qui est une école d'ingénieurs, où nous travaillons ensemble sur le concept de guerre cognitive, justement pour éclairer ces zones d'ombre. On ne fait pas que ça, bien sûr, parce qu'on aborde aussi les problèmes cognitifs. Ils abordent, eux, sur l'étude du cerveau. Je pense à l'ENSC, où il y a une chaire Thalès, où il y a un laboratoire de l'OTAN, etc. Donc on étudie aussi de ce côté-là toutes les conséquences sur le terrain de la guerre militaire. Mais, l'INALCO étant sur les aspects linguistiques, mais pas seulement, mais on est bien tous d'accord pour bien cerner ce problème qui est qu'on peut dominer, influencer, affaiblir, fragiliser, sans que l'autre s'en rende compte. Et c'est là où l'approche guerre économique, l'approche de l'EGE dans ce domaine, va pointer du doigt sur c'est quoi l'accroissement de puissance par l'économie dans le monde immatériel, sachant que ceux qui sont sur ce champ-là vont tout faire pour en aucun cas n'apparaître comme des conquérants. Et on va essayer de savoir aussi quels sont les modes d'affrontement qui diffèrent de ceux qui ont été bien identifiés aujourd'hui dans le monde matériel. Cette distinction-là, elle est fondamentale et c'est en tout cas un de nos champs de recherche prioritaires à l'école de guerre économique et plus particulièrement au centre de recherche 451, centre de recherche appliqué qu'on a créé par le biais de l'école de guerre économique pour travailler sur ce type de sujet. Dans cette logique de lutte informationnelle, avec cette volonté de reprendre du terrain sur le champ de bataille de la guerre économique, l'EGE est passée à l'offensive, notamment sur les questions énergétiques, en particulier au travers du rapport paru l'an dernier traitant des ingérences des fondations allemandes dans la politique énergétique européenne. Un an après ce combat, quelle a été sa résonance ? Alors vous avez raison de souligner qu'on s'est auto-missionnés, personne ne nous a demandé de le faire et c'est une des très grandes originalités de l'école de guerre économique, c'est la seule structure universitaire en France, qu'elle soit publique ou privée, qui pratique ce genre de choses, c'est-à-dire de faire des exercices en temps réel et sur des cas réels. Et typiquement, l'exemple que vous venez de citer, c'est un exemple d'auto-missionnement. On a décidé, comme c'est le cas chaque année avec la promotion SIE, à laquelle vous appartenez, de mener un exercice sur un sujet. Et là, en l'occurrence, le sujet qui a été choisi, qu'est-ce que c'est ? C'était de se dire, nous avons déjà publié deux ans auparavant un rapport Jattaque sur l'élaboration d'une grille de lecture à propos de l'Allemagne, c'est-à-dire comment expliquer, comment ramasser toutes les pièces du puzzle pour expliquer pourquoi l'Allemagne a-t-elle joué un rôle si négatif par rapport à la politique énergétique française, pour répondre à ses propres intérêts stratégiques qui étaient fondamentalement différents de ceux de la France dans le domaine énergétique. Et là, dans le rapport que vous citez, on a décidé d'aller un peu plus loin en se rapprochant beaucoup plus du terrain, le fameux terrain que je viens d'évoquer sur le terrain de la guerre cognitive, c'est-à-dire comment des acteurs allemands pratiquaient une forme d'ingérence en France, et là on parle de fondation, fondation du monde écologiste et non conservateur, et fondation du monde gauchiste, pour caricaturer les choses, ces deux fondations ont financé des groupes ou des associations écolos en France, notamment, pour déstabiliser l'image de l'industrie nucléaire française, en donnant de l'argent, en échangeant de la connaissance, en jouant presque, comme on dit dans l'entreprise, un rôle challenger, c'est-à-dire en apportant tout le bilan d'expérience du mouvement anti-nucléaire allemand, ne disons pas que sous la pression des verts allemands, les autorités allemandes ont arrêté l'activité des centrales nucléaires en Allemagne, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, et bien ces deux fondations, ont largement soutenu à la fois par la connaissance, mais aussi par des gestes financiers, les tentatives très très avancées d'un certain nombre d'acteurs français pour que la France se retire du terrain nucléaire en matière d'industrie nucléaire civile. Donc là, ce que le GE a fait, grâce à des étudiants, une de ses promotions, c'est de sortir un rapport que la haute administration française n'avait pas fait, c'est-à-dire qu'on aurait pu attendre d'elle qu'elle reconstitue tous ses éléments de puzzle, qu'elle fournisse ce puzzle et qu'elle le rende public par un biais ou un autre. Elle a quand même des structures très proches, pas forcément officielles mais officieuses, pour faire savoir cela. Elle ne l'a pas fait. Nous l'avons fait et effectivement, il y a eu un résultat. On a servi d'aiguillon. On a vraiment sorti à deux ans d'intervalle, ces deux rapports au très bon moment, puisque 1 plus 1, ça a appuyé considérablement le débat qui est apparu en France à peu près au même moment, c'est-à-dire faut-il arrêter l'industrie nucléaire en France. Il est clair qu'avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine, on commençait à se poser la question du côté de l'opinion publique, prix de l'énergie, hausse du prix de l'énergie et coût de l'électricité intermittente. On ne voulait pas avoir de panne d'électricité, parce que ça faisait une dizaine d'années qu'on s'était habitué à vivre pratiquement sans panne d'électricité. D'accord ? Donc ça a fait boule de neige et on peut dire que les deux rapports, et notamment le second, ont été bien identifiés par un certain nombre de représentants du Parlement. On a entamé un dialogue avec certains d'entre eux. Ça a donné l'idée, notamment du côté du Sénat à des sénateurs, d'entreprendre une démarche pour aller plus loin, pour essayer de creuser le sujet qu'on avait, nous, commencé à entamer, etc. Donc c'était, je pense, une démarche très positive. Et même dans le temps imparti, le temps qui vous était imparti, c'est-à-dire qu'un jour d'exercice et un mois de préparation, ce qui est très court, le retour déjà dans les médias et la production de connaissances qui a suivi, a servi vraiment, je le répète, de bouchon à l'humeur cognitif, je prends cette image, pour nourrir ce débat qui n'est pas terminé puisqu'il continue, puisque les milieux antinucléaires français veulent repasser à l'offensive, commencent à réactiver au sein de l'appareil d'État tous les moyens pour essayer de bloquer la relance de la politique nucléaire, et l'Allemagne n'a pas non plus, dans ses jeux d'influence, dit son dernier mot. Donc c'est un combat qui n'est pas terminé. Et il faut qu'on reste très vigilants, car le pouvoir politique reste fragile psychologiquement, il y a des intérêts électoraux, il y a des échéances électorales, et même si les verts en France sont affaiblis par un certain nombre de sujets, il n'empêche qu'ils restent toujours présents sur ce terrain-là, dans des logiques indirectes, d'influence, voire des logiques directes. L'EGE semble effectivement un des rares lieux où la guerre économique n'est pas un tabou, mais au contraire un sujet hautement sensible, malgré tout. Avec plus de 3000 diplômés et 26 ans d'existence, et la tenue prochaine d'ailleurs d'un grand colloque consacré à l'intelligence économique et à l'école militaire, peut-on dire que la France est encore dans un déni de guerre économique ? Alors c'est une question très importante que vous soulevez, pourquoi ? Parce que on voit l'expression fleurir de temps à autre dans des médias, mainstream comme on les appelle, mais force est de constater que le sujet en lui-même n'est pas un sujet. même sur une chaîne dont on parle régulièrement, sous une forme de polémique, la chaîne CNews, cette chaîne CNews, on ne peut pas vraiment dire que la notion de guerre économique y soit débattue. C'est presque un non-sujet d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard. Je crois que on est encore en France dans une position de déni, dans une position d'attente, mais je vais même aller un peu plus loin que ça, dans une position du « à quoi bon ». C'est-à-dire qu'on s'est tellement habitué à une forme de dépendance à l'égard des États-Unis d'Amérique depuis la fin de la guerre mondiale que on peut dire qu'on a tourné le dos au rapport de force qu'on pourrait qualifier de géoéconomique. On n'aime pas parler de ça. C'est déjà vrai dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus vrai dans l'opinion publique. Parce que ça dérange les gens. Parce que ça les met dans une posture où on aurait presque envie qu'ils réagissent, en fait. Alors, pourquoi c'est en train de changer ? Heureusement. Regardez, le monde agricole, si je prends ce cas-là, qui semble avoir quand même quelques effets dans la vie politique intérieure de ce pays, il est percuté de plein fouet par les problèmes de biens économiques. Et pas simplement par la renégociation de la PAC, des subventions, des choses comme ça. Non. Il est clair que les traités passés avec des pays d'Amérique latine, par le lien de Mercosur, les avantages qu'on offre à l'Ukraine, notamment à son potentiel agricole, d'exportation, etc. Tout ça, c'est lié soit à des logiques de guerre économique du temps de paix par rapport à l'Union latine, soit à des logiques de guerre économique du temps de guerre par rapport à ce qui se passe en Ukraine et suite à l'évasion d'une partie de l'Ukraine par la Russie. Là, on a un cas d'école à ciel ouvert que tout le monde peut voir, les yeux grands ouverts et le panier de la ménagère, ou de l'homme de ménage, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, du ménager, on va passer dans l'autre sens, il n'est pas artificiel. On a une baisse du pouvoir d'achat, on a pour une partie de la population française des réels problèmes d'approvisionnement au jour le jour et ce n'est pas simplement les étudiants, c'est, je le répète, une partie de la population française et ça, ce n'est pas parce qu'il y a eu des mauvaises récoltes, qu'il y a eu des intempéries et que momentanément il y a un problème d'approvisionnement sur le marché local. Non, c'est parce qu'il y a réellement un très grand malaise international sur les rapports de force économique et que les répercussions, elles touchent directement la citoyenne ou le citoyen français. Alors, avant que ça soit dit haut et fort, que tout ça ne se résume pas qu'à des phénomènes d'ajustement des prix, de négociations entre producteurs et acheteurs ou autres, et qu'on en arrive au dur, qu'on rentre dans le dur, c'est-à-dire comment on fait pour que la France ne perde papier sur le terrain de la guerre économique, du temps de guerre et du temps de paix. Cette question-là est essentielle. Vous avez bien noté que ce n'est pas le débat. Elle commence à peine à effleurer les esprits si on ouvre le dossier agricole, par exemple. Il n'y a pas que le dossier agricole. Cuide du dossier énergétique, cuide du dossier des transports, cuide du dossier des nouvelles technologies, enfin, je pourrais les énumérer, de l'économie de la santé, enfin, il y en a beaucoup. Mais, oui, tout le travail reste encore à faire. Et comme vous l'avez précisé, c'est 26, c'est la 27e année de l'OGE, donc c'est un travail de longue marche, pour reprendre une certaine expression. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, c'est de la pédagogie, c'est être à l'écoute, car le monde de l'entreprise, à l'intérieur de ce périmètre-là, il y a enfin des voix qui commencent à se faire entendre. Et la SIE 27 va d'ailleurs mener, dans les trois mois qui viennent, un exercice de guerre cognitive, à la demande d'entreprises qui souhaitent qu'on bâtisse une grille de lecture sur un sujet bien déterminé, et qui va se terminer par un rapport « j'attaque ». J'en dis pas plus, par le portail de l'intelligence économique d'une part, par le site EGE.fr d'autre part, ou par infoguerre.fr, vous en aurez des échos très très précis. En juin prochain, malgré l'écrasement de l'information des Jeux Olympiques, celles ou ceux qui sont intéressés par ce petit sujet gigantesque, eh bien, on vous en dira plus, on crée de la frustration, c'est normal, c'est en principe ce qu'on appelle une attaque surprise, et j'ose espérer qu'elle jouera son rôle. Donc, à suivre. Il reste un point que nous devons aborder. S'il fallait encore donner à nos auditeurs une raison d'acquérir votre ouvrage et de s'intéresser enfin à la guerre économique, quelle serait-elle ? Il y avait une petite phrase comique dans les années 70 d'un auteur qui avait dit « il ne faut pas mourir idiot ». Moi, je crois qu'il faut vraiment en arriver à ce niveau-là. qu'est-ce qui fait réagir les Françaises et les Français ? Parce qu'on l'a mesuré. Ce n'est pas de tenir des grands discours sur des sujets aussi sérieux. C'est de leur faire comprendre qu'il ne faut pas mourir idiot. S'ils veulent comprendre pourquoi ils s'appauvrissent, s'ils veulent comprendre pourquoi des menaces aussi importantes pointent leur nez à l'horizon. Ce n'est pas en allant s'enfermer derrière un écran et en oubliant la réalité. C'est au contraire en essayant de comprendre ce qui se passe. Et aussi, et j'y viens, en essayant de penser un peu autrement. Penser autrement, c'est l'advise de l'école de guerre économique. C'est ce qu'on essaie d'y enseigner. Je ne dis pas ça pour réduire le problème à une petite école de 400 étudiants par an qui a le très grand mérite d'exister et de commencer à répondre à toutes ces questions. Mais ça devrait être un élan national, pour ne pas dire plus, un élan européen. On en est encore très loin. Nous sommes des pionniers. Nous avons cette culture de pionnier. Nous la revendiquons haut et fort. Donc, n'hésitez pas à venir vous former à l'OGE. Vous n'y perdrez pas votre temps. Mais, je le répète, un énorme chemin reste à parcourir. Le problème, vous voyez, ça c'est une montre. Elle tourne. Elle va vite. Et on n'a pas le temps d'attendre, entre guillemets, que la catastrophe surgisse pour être en gestion de crise et pour trouver des pisalets, pour trouver des solutions de dernière minute. Il y a urgence à réfléchir, à s'organiser, afin de mener, hélas, la guerre économique. Merci beaucoup, Christian Arbulot, pour ces échanges. Donc, si nous devions résumer cet entretien en une phrase, nous dirions qu'il est grand temps de penser autrement, afin de passer enfin à l'offensive. Exactement. Merci. Merci.